Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Sylvain et Jo qui sont partis en Australie en 2019 pendant un an, ils ont acheté un 4x4, ils ont travaillé dans les fermes de blueberries, de gingembre il y a un tas d'infos, ils ont également travaillé en Elpix et travaillé dans la restauration si tu es intéressé par tous ces sujets, tu vas adorer cette vidéo si tu souhaites me soutenir, tu sais comment faire, tu as le lien 5% en bas de la vidéo n'hésite pas à passer par moi pour souscrire ton assurance santé et pour recevoir mes emails privés où je te partage mes meilleurs conseils n'hésite pas à t'abonner en bas sur le club VIP à très bientôt et bonne vidéo Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis avec Jo et Sylvain, deux backpackers qui sont partis en Working Holiday Visa Australie d'ailleurs si vous préparez votre visa, vous êtes tombé sur la bonne chaîne YouTube il y a plus de 80 interviews backpackers et aujourd'hui on va interviewer donc Sylvain et Jo comme j'ai dit juste avant ils ont travaillé dans les fermes de gingembre, intéressant, je ne sais pas comment ça marche Blueberries, donc voilà, classique et Elpix, donc dans une ferme bio, ils ont acheté un 4x4 donc voilà, l'aventure si ça vous intéresse, vous avez le menu du jour alors pour commencer l'entrée directement, pour attaquer directement l'entrée déjà, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? alors, Johan, enchanté, avant de venir en Australie, moi je travaillais dans une association de type humanitaire on va dire, qui aidait les enfants pour la scolarisation et Paris, le bruit, tout ça, envie d'aventure, envie de découverte, envie de nouvelles choses envie de se confronter à ses limites, envie d'expérience, de nouvelles choses et donc j'ai décidé, nous avons choisi de partir en Australie d'accord, exactement, moi, Sylvain, enchanté, merci Damien moi, j'habite sur Montpellier, à la base, je suis cartographe et comme il l'a si bien expliqué, il m'a très très bien convaincu pour le rejoindre en Australie et partager cette aventure avec lui, donc j'ai décidé de faire cette aventure avec Johan d'accord, donc classique, on a un diplôme, on est dans une sorte de routine, une sorte de stagnation mentale on a envie de faire un reset dans sa vie, on part au bout du monde pour se découvrir intérieurement, sentimentalement, professionnellement on sent qu'on a atteint un peu ses limites au niveau du couple, on a envie de revendre sa maison et honnêtement, si vous regardez cette vidéo, j'ai de tous les profils j'ai des gens qui ont vendu leur maison, il y a des gens qui ont 18 ans ou qui partent en Australie, des gens qui ont 35 ans il n'y a pas d'âge, si vous avez en tout cas l'objectif d'accomplir ce projet il n'y a pas besoin d'être millionnaire, seulement 5000$, 5 à 10 000$ de côté donc sachant que le dollar est intéressant en plus et on part au bout du monde et on passe à l'action donc voilà, une sorte de stagnation classique alors, vous êtes arrivé dans la ville de Melbourne Melbourne on vous le met sur la carte, vous voyez en direct Melbourne, et pourquoi Melbourne et pourquoi pas au bar ? pourquoi vous êtes arrivé à Melbourne ? écoute, nous, avant de venir, on a lu les différents sites les différents sites internet, le routard, etc. qui stipulaient, entre guillemets, la plus belle ville du monde ou la ville la plus agréable à vivre et on s'est dit, tiens, on va commencer par cette ville-là pour commencer l'Australie et puis c'est un bon point de départ, en fait, pour monter après derrière voilà en fait, notre objectif n'était pas forcément de rester trop en ville mais déjà de commencer à chercher du travail assez rapidement pour travailler, gagner de l'argent et après profiter c'est ça dans tous les cas voilà, dans tous les cas, il faut bien arriver dans une ville ça tombe bien moi Melbourne, pour moi, je considère que c'est le meilleur combo en Australie une ville agréable on peut aller en tram, à la plage pas loin de la Tasmanie pour aller dans les fermes et visiter la Tasmanie qui est une pépite entre bien situés bref, il y a du travail dans la région du Victoria ça reste pour moi le meilleur équilibre en tout cas selon mon expérience après chacun, bien sûr vous faites ce que vous voulez mais en tout cas, voilà Melbourne, c'est un excellent choix et alors, comment ça s'est passé ? Vous avez réservé à départ une auberge jeunesse ? Alors, d'abord, nous, ce qu'on a fait avant de venir c'est qu'on a eu beaucoup de liens et de conseils utiles comme notamment tes vidéos qui nous ont permis, en fait, qui nous ont aussi rassurés et qui nous ont dit ou ça nous a permis de dire finalement, l'Australie, comme tu l'as bien dit tout le monde peut y aller franchement, il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme alors, on peut avoir on peut être comme nous, entre guillemets excuse-moi, avoir des diplômes et se dire, allez, on tente l'aventure c'est pour tout le monde et ça, c'est top donc, on s'est inscrit sur plein de sites Facebook et notamment l'Océanie pour les zéros qu'on surconseille et on a commencé avec une auberge la Nonnerie qui est dans un vieux décor tout en bois un ancien pouvant de nonnes ça fait la Java le soir c'est des grands dortoirs c'est des décors magnifiques c'est Fitzroy c'est génial D'accord Voilà, donc comme a dit Joe il faut bien commencer au départ donc l'Auberge Jeunesse je vous le recommande on vous le recommande parce qu'on se fait un réseau on se fait un contact voilà, classique on ne va pas le répéter et après Fitzroy carte est sympa de Melbourne donc excellent choix Nonnerie la Nonnerie, je ne connaissais pas donc voilà si vous avez un doute Hostel Award, l'application et après, vous regardez les avis, etc vous allez sur TripAdvisor bref, il faut bien commencer un jour et en fait, vous vous êtes passé à l'action vous avez acheté un 4x4, c'est ça ? Exact au bout d'une dizaine de jours pareil sur les sites de Backpacker c'est vraiment il y a des liens qui peuvent se tisser facilement on rentre en contact par Messenger on cherche à voir aussi quel est le feedback de la personne qu'est-ce qu'elle a fait et comment elle conceptualise le voyage qu'est-ce qu'elle met dans son 4x4 les options et après, nous, on a acheté un 4x4 comme ça D'accord On voulait vraiment un 4x4 pour se sentir libre bouger où on veut voyager, dormir dedans parce qu'on voulait vraiment une vie totalement différente de notre vie en appartement de ce qu'on a l'habitude d'avoir c'est ça de l'eau chaud d'un bongu douillet bon, tu l'auras avec Johan c'est très très bien et dans le 4x4 dormir dans le 4x4 donc c'est pour ça qu'on a choisi cette voiture c'est ça c'est ça dans tous les cas il faut un véhicule dans un pays qui est grand comme 14 à la France moi en tout cas, c'est mon mindset c'est mon en tout cas, sur cette chaîne YouTube on ne parlera pas d'autostop en tout cas, c'est pas mon je ne le vois pas comme ça en tout cas, sur du long terme backpacker, 1 an, 2 ans, 3 ans on peut faire du stop sur du court terme c'est compliqué du lift, on dépend des gens les gens qui disent je n'ai pas d'argent achète une poubelle je n'ai pas ton permis passe ton permis voilà, c'est très simple ça va être une obsession le véhicule il n'y a pas le choix dans un pays qui est immense où les distances on va en parler après mais même pour aller en ferme tu as l'impression que tu vas jusqu'à des fois jusqu'à en Espagne pour du travail donc au niveau des distances donc voilà je peux dire aussi aux backpackers qui nous écoutent que le 4x4 c'est un investissement c'est-à-dire qu'effectivement peut-être que ça va coûter 3 000, 4 000 euros l'objectif c'est de rouler correctement et de le revendre je ne vais pas dire le même prix mais pas loin c'est-à-dire qu'effectivement peut-être qu'au départ c'est un peu coûteux mais derrière on récupère sa mise peu ou prou et on y gagne aussi avec les hôtels on y gagne en même temps tu ne payes pas l'auberge 150 euros d'accommodation par semaine quand tu travailles bon voilà c'est un juste équilibre des fois tu n'as pas besoin de chercher un très très bon boulot où tu es très très bien payé tu fais un boulot qui est sympa payé normalement tu vis dans ta voiture et tu saves de la monnaie c'est ça c'est un très mauvais calcul de se dire c'est un c'est cher etc alors oui c'est un risque il y a un risque mais ça s'amortit très rapidement moi selon mes statistiques etc enfin calcul je pense qu'à partir d'un mois et demi à deux mois on est déjà rentabilisé le produit par rapport à l'allocation donc l'allocation court terme ok mais long terme non c'est pas rentable au bout de deux mois vous avez perdu quasiment le coût du véhicule alors on va parler du véhicule 4x4 comment vous avez choisi votre modèle de 4x4 est-ce que c'était un hasard vous êtes allé sur un forum comment vous avez fait ouais c'est un peu le hasard on est allé sur un forum c'était un 4x4 qui était aménagé comme on voulait avec le lit à l'arrière après nous on a fait plein de nouveaux aménagements par rapport à ce qu'il y avait avant les personnes qu'on a rencontrées ça se marche c'est beaucoup à la confiance les personnes avaient gardé les papiers de toutes les réparations il y avait un bon feeling ça s'est passé comme ça en mode le bon point voilà alors il y a plein de il y a Guntree il y a plein de sites cool mais nous on est passé par Facebook voilà c'est ça voilà donc oui on peut trouver un 4x4 sur Guntree Facebook le marketplace ils y veulent de plus en plus les groupes Facebook Backpacker Car Australia je le recommande toujours c'est un australien après il faut voilà il faut être au taquet il ne faut pas hésiter à jouer sur mon réseau aller dans les backpacks juste le modèle du véhicule c'était quoi comme modèle de 4x4 ? c'est un Mitsubishi ouais Mitsubishi Challenger 2002 voilà donc notez-le si vous avez et donc votre avis sur ce véhicule après 8 mois est-ce que c'est un bon véhicule ? alors c'est ouais c'est un bon véhicule et nous ce qu'on veut dire aussi c'est que c'est pas parce que le véhicule est nouveau qui date d'après 2010 qu'il est forcément meilleur parfois les mécaniques un peu plus anciennes donnent des outils plus robustes nous on a traversé le désert avec avec de la dune de la piste et franchement ça l'a super bien fait après il y a toujours des petites réparations bien évidemment à faire mais après ça reste ça reste assez bénin voilà c'est ça il y a toujours des réparations donc l'achat de véhicule vous l'avez payé combien ? nous on l'a payé un peu 7000 dollars 4000 euros voilà 7000 dollars très bien donc c'est après les prix qu'il faut alors on va pas vous faire un tuto complet parce qu'on pourrait passer trois heures mais en tout cas si vous achetez un véhicule bien sûr comme a dit Joe vérifie bien si c'est possible l'historique du véhicule il y a aussi une possibilité de savoir si le véhicule il n'y a pas si la Rego pardon elle est encore active donc c'est très simple il y a un site je crois que c'est NTNC enfin voilà c'est très simple acheter si possible un véhicule dans l'état où vous êtes donc si on est dans le Victoria ben on essaie d'acheter un véhicule Vic sinon malheureusement vous allez devoir aller dans l'état pour faire le changement de propriétaire donc vous votre véhicule était dans quel état nous il était dans le New South Wales donc vous avez dû aller dans le New South Wales pour faire le changement de propriétaire ouais alors après on n'a pas aussi été sur notre route donc ça l'a fait voilà c'est ça ça fait encore sens après South Wales vas-y avec le coronavirus on a pas pu revenir dans le New South Wales pour refaire la la registration donc on a fait ça dans le Kingsland et on l'a fait il y a de ça un mois donc là on a un an de régo devant nous voilà c'est ça donc juste pour comprendre pour ceux qui vont regarder cette vidéo on doit enfin moi je vous conseille d'acheter un véhicule dans l'état où vous êtes ou au pire dans les états à côté sinon parce que vous avez 14 jours pour faire le changement de propriétaire et on doit aller physiquement dans l'état sauf le Western Australia donc ça peut être contraignant surtout lorsqu'il y a une revente typiquement là c'était un NSW si vous êtes dans le Western Territory ça va être compliqué de le revendre donc là apparemment ce qu'expliquait Joe c'est qu'en fait pour renouveler la régo on doit renouveler la fameuse Pinsleep dans le New South Wales donc en fait on doit être obligé de revenir pour faire le certificat de check dans le New South Wales et vu que la régo ce qu'il a fait c'est que vu qu'il n'a pas pu renouveler sa régo parce que dans le New South Wales il faut refaire un contrôle technique il a annulé ses plaques il a changé d'état donc voilà ça ça peut aussi se faire ne vous inquiétez pas par contre c'est un peu lourd parce qu'il faut voilà il y a tout un process derrière il faut annuler les plaques pour faire un contrôle technique on ne vous le conseille pas moi ce que je vous conseille moi ce que je vous conseille en tout cas si vous achetez un véhicule par expérience que j'ai eu deux New South Wales en 2012-2016 c'est d'anticiper de se dire ok quand ça va arriver expiration où je serai à cette période et si vous pensez que vous ne serez pas à la période où ça ne va pas matcher essayez de voir New South Wales ça peut être un peu contraignant dans tous les états on sait il y a une contrainte et le hasard c'est qu'en plus lui il n'y avait plus de régo et en plus il y a eu le Covid donc obligé de changer les plaques mais ça c'est un peu atypique donc voilà très bien ensuite et comment vous avez donc vous avez commencé à chercher du travail du coup au départ ouais exactement après nous pour les fermes il y a des applis qui marchent plutôt très bien je pense à Wikifarm à Wikifarm il y a beaucoup d'adresses sur lesquelles on peut appeler directement il y a même une appli un peu une fenêtre type Pôle emploi et il y a des offres directement nous c'est comme ça qu'on a connu les Blueberry qui fut notre expérience numéro 1 d'accord en fait et globalement c'est vrai que tout ce qui est expérience en campagne nature ferme ça se fait beaucoup par Gantry les coups de téléphone et les envois de mail on a charbonné là-dedans et dans tout ce qui est ville c'est énormément de CV de main à la main et là on enchaîne on va voir les restaurateurs les restaurateurs les restaurateurs mais sur cette ferme-là ça a été internet ça se fait très très bien très facilement c'est ça il faut passer en tout cas du temps voilà il faut passer du temps en tout cas par internet on cherche et après moi je pense dans tous les cas il faut c'est surtout très efficace sur le terrain en tout cas préparer un petit peu par internet et après aussi aller sur le terrain où on sait qu'il y a du travail on sait qu'il y a des mouvements dans ce spot après il faut aller sur place mais internet oui ça reste un bon média mais passer pas trop moi je pense qu'il ne faut pas trop passer de temps des fois sur internet on se dit finalement sur le terrain ça se débloque aussi plus facilement très bien donc Blueberry première expérience c'était où ? à Tabulum dans les terres c'est en Australie c'est à Byron Bay c'est Verkazi c'est pas Casino Byron Bay Casino et après Tabulum c'est vraiment très très perdu Casino c'est à dire Casino c'est 1 ? en gros t'as Byron Bay tu prends Byron Bay tu fais 200 km dans les terres et t'as Tabulum voilà voilà donc notez-le on vous le mettra sur la carte donc là c'est un peu reculé de toute façon on préfère vous préparer mentalement les amis on peut vraiment allier ferme et plage paradisac ça va être compliqué voilà il faut être prêt après ça change un peu aussi c'est notre style de vie c'est plutôt pas mal aussi pour se mettre dans le bain d'entrée c'est ça c'est cool c'est ça et puis dans les grandes fermes comme ça il y a énormément de monde et finalement la vie du village qui compte peut-être peut-être 25 personnes elle est uniquement faite par les gens qui vivent qui vivent la ferme et nous on a été 600 donc on vivait le truc à 600 on était 600 backpackers je ne vais pas dire main dans la main j'exagère mais on se faisait des chouilles on s'est discuté c'était la belle ambiance voilà les feux de camp les trucs c'est ça c'est ça c'est que dans les fermes il y a une par rapport à la ville où en fait on fait son taf et on se casse la ferme c'est un écosystème c'est-à-dire qu'on se réveille dans la ferme on travaille dans la ferme quand on est aux toilettes on est aussi dans la ferme bref on est tout le temps dans la ferme donc du coup en fait c'est une immersion extrêmement puissante où les relations les seules relations que j'ai encore aujourd'hui c'est les gens qui étaient dans la ferme parce qu'en fait tu as vécu des mois et des heures dans des arbres avec eux donc très bien vous m'avez parlé de 600 personnes dans la ferme c'est quoi ce truc de ouf ? le dernier marseillais 600 600 personnes franchement on était c'est une énorme production de Blueberry franchement il y a je ne sais combien d'hectares après on n'a pas toujours été 600 ça a été un peu disparate dans les chiffres mais nous quand on est arrivé c'est une immense ferme une immense ferme comme souvent en Australie c'est des trucs pour ça qu'il faut avoir même son véhicule au sein de la ferme parce que des fois tu passes du temps qu'il faut aller jusqu'à ton haut dans la voiture donc voilà d'accord donc Blueberry comment ça s'est passé ? c'était plus au picking et au rendement à l'heure comment ça s'est passé ? alors effectivement c'était au rendement c'était au kilo donc on ramassait le plus de Blueberry possible et on les mettait dans notre seau seau qu'on mettait dans la cagette cagette qui était ensuite pesée donc nous on avait chacun une carte un chiffre pardon trois chiffres et une lettre et on nous bipait et tout était enregistré à la fin de la semaine on avait le fameux peace rate et notre salaire c'est ça c'est que lorsqu'on travaille en Australie au rendement il faut signer normalement avant tout un peace rate agreement qui signifie à combien le rendement est payé selon la variété la saison le marché en général dans les Blueberry on est plutôt dans les 8 dollars c'est ça non ? à peu près la bucket c'était un peu moins par chez nous alors nous on avait un truc de l'ordre de 3 ou 4 dollars entre 3 et 5 dollars au kilo ce qui revient par bucket à effectivement autour de 8 dollars oui je comprends avec les cerises c'était combien la bucket ? le bucket est 2 kilos en moyenne d'accord et 1 kilo c'est entre 3,50 et 5 dollars d'accord donc on était aux alentours de la bucket à environ donc du coup ça faisait combien la bucket dans les 7 dollars ? on va dire 8,50 le bucket en moyenne d'accord 8,50 la bucket pour on va dire être rentable il faut faire de l'ordre de 2 buckets par heure est-ce que c'était jouable du coup ? il faut aller super vite très très vite et après ça dépend aussi un peu des bouches que tu as les arbres que tu as il y en a qui sont bien fournis donc ils ne sont pas trop fournis quand tu arrives au début tu as les arbres qui ne sont pas trop trop bien fournis et tu as tous ceux qui vont traiter très très vite qui ont les bons arbres donc toi tu te tapes un peu les pas trop fournis donc au début c'est un peu dur après tu essaies de faire ton petit bonhomme de chemin d'essayer d'avancer et malheureusement un peu dans ce genre de trucs il n'y a pas de règle c'est-à-dire au bout d'un moment il y a tout le monde qui doit cliner l'euro et là il n'y a pas de règle c'est là où il y a le plus de boubéries donc un peu à la fois comme si je vois une ambiance très très bonne où tout le monde s'amuse où ça discute et il y a des moments aussi où c'est un peu il faut gagner son confiance ce qui est important j'ajoute de dire c'est que par rapport au boulot physique qu'on a pu faire franchement c'est tranquille c'est-à-dire qu'on n'a jamais plus de 4 kg sur le dos et on ne s'est pas fait mal et même au contraire il vaut mieux avoir des petits doigts de fait pour aller vite ce qui n'est personnellement pas mon cas donc il y en a qui charbonnaient et qui étaient dans les premiers et qui faisaient des 3, 4, 5 buckets par heure et là voilà ce n'est pas forcément les plus costauds et ceux qui ont les plus gros muscles et puis ce n'est pas au sol donc il n'y a pas forcément besoin de se baisser même si c'est quand même mieux d'être accoupi parce que les loubéries là où il y en a le plus c'est vraiment en bas mais voilà après une technique un peu de squat ça fait faire aussi un peu de sport donc c'est quand même c'est quand même pas mal c'est ça les loubéries comme tous les fruits rouges ce n'est pas forcément quelque chose de physique comme les citrus où là tu as un sac super lourd ton arbre il fait genre 20 mètres enfin peut-être pas 20 mètres genre 8 mètres là ça va être vraiment dans la technique comme les cerises ou tous les fruits rouges les murs etc donc il faut être vachement technique le fruit picking on ne l'oublie jamais ça reste extrêmement mental de se dire qu'on court un marathon tous les jours pour pouvoir et qu'en fait il ne faut jamais penser à la baguette mais il faut penser long terme long terme à la fin de la journée après ça dépend de ce qu'on veut mais il faut aussi arriver à déconnecter aussi par moments c'est vrai qu'on n'était pas obstiné par l'argent l'argent il est aussi là pour se faire plaisir pour s'amuser donc c'est aussi il y a des moments où on peut une petite pause et on mangeait des blueberries c'est ça c'est ça donc les blueberries on va dire c'est un bon combo comme a dit Sylvain entre la fatigue et le salaire qui est beaucoup moins contraignant que les fruits exotiques par exemple ou les agrumes où moi j'ai fait 5 mois d'agrumes ça te casse le dos indirectement parce que tu as un sac lourd là c'est des petites baguettes c'est un peu plus technique on peut bien gagner sa vie globalement par semaine on est à peu près à combien à peu près c'était correct ? 700 ouais c'était 700 d'accord c'est plutôt pas mal on n'était pas des foudres de guerre et on allait quand même un peu vite on n'était pas les meilleurs les baguettes ils sont très 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 forts mais voilà on était un peu juste avant et on avait notre petit rythme tranquille et 700 dollars par semaine et vaut mieux gagner 700 dollars pendant plusieurs semaines que se dire ok allez mec j'y vais je ramasse 50 000 dans la semaine et après j'ai le dos en compote pendant 3 mois en fait le peeling c'est vraiment c'est comme l'entrepreneuriat on ne sprint pas un marathon sinon on va s'essouffler très rapidement voilà il faut se ménager physiquement mentalement le soleil la crème solaire l'eau il y a malheureusement des gens tous les gens qui sont rapatriés à cause de soucis parce que je ne sais pas ils gèrent mal le truc je pense enfin il ne faut vraiment pas essayer de se stresser et de se dire que c'est surtout la durée qui va payer voilà et puis le fait qu'à Tabulum il n'y a aucune présentation au pro franchement parce que vivre en ville on peut faire 1000 1005 j'en sais rien mais si à la fin on met X dans le loyer on met X dans les sorties à la plage on met X dans la bouffe franchement à la fin il vaut mieux gagner 700 et dépenser 100 que 1500 et dépenser 1000 c'est ça c'est souvent c'est exactement ça c'est pas combien tu gagnes c'est combien de 13 à la fin de la semaine ça s'est valable pour tout partout forcément en ferme il n'y a pas de tentation on n'a pas de dépenses on n'a pas de consommation il y a très peu donc en fait en général on arrive à coffrer concrètement alors qu'en ville comme tu l'as dit Joe il faut payer un loyer il faut payer les sorties les tentations les bars les restos les boîtes la tournée des bars etc donc ça fond ça fond ça fond et c'est compliqué de mettre de l'argent de côté en ville c'est vrai si c'est l'objectif si c'est l'objectif c'est compliqué après on peut aller en Australie pour faire la bringue pour coffrer aucune thune pourquoi pas c'est ça après franchement les fermes ça fait partie de l'expérience déjà dans un premier temps et en plus on met vraiment de côté et en plus on valide ça cotise pour le second et maintenant le troisième visa donc les fermes c'est que un avantage après il y a pas mal d'arnaques il y a beaucoup de problèmes il faut juste se renseigner un minimum si vous signez pas de contrat de travail barrez-vous si c'est un contracteur barrez-vous en tout cas moi les contracteurs non c'est pas bon ça ensuite les working hostels il faut s'en méfier et après si vous avez un doute sur la ferme j'ai reçu encore un message sur Insta d'une fille ouais Damien ça fait quelques temps que je travaille dans la ferme est-ce que c'est bon etc c'est au black barre-toi toi si vous avez le moindre doute demandez aux backpackers mais barrez-vous je pense il vaut mieux des fois se barrer et je pense que c'est le du coup on en revient au départ c'est-à-dire qu'avoir un 4x4 ça permet d'être vachement libre t'as envie de te barrer même juste t'as envie de changer et bien tu te casses tu prends large la côte t'as envie de prendre une semaine de vacances c'est tout frais payé il y a juste l'essence qui est vraiment pas cher en Australie pour le coup donc voilà et en plus et aussi l'énorme avantage d'avoir un 4x4 c'est qu'on va pouvoir aller dans des fermes totalement éloignées que les vannes ou les brakes ne peuvent pas aller parce que t'as aussi énormément de fermes qui sont dans le désert des fermes extrêmement reculées les fermes qu'on a fait on devait avoir un 4x4 on devait utiliser notre propre moyenne voiture de transport et aller dans un endroit un peu difficile parce que même dans les fermes au sein de la ferme souvent c'est des pistes qui sont défoncées c'est des pistes c'est de la gravel c'est pas bon ça passe en 4x4 par moment enfin en val mais c'est pas terrible très bien donc premier bilan 3 mois 700$ en moyenne on a bien coffré le bilan a été plutôt très bon donc vous recommandez les blueberries c'est ça ? on recommande plutôt pour l'expérience humaine et pour la vie en dehors et puis ça compte pour les jours et c'est toujours intéressant pour la deuxième année pour ceux qui veulent rester et continuer à vivre le rêve australien voilà sachant que ce spot j'en ai jamais entendu parler donc c'est sûrement une niche enfin intéressante et c'est à peu près à quel moment de l'année ? ça peut être intéressant aussi de savoir ça ça va commencer c'est un peu toute l'année il y a vraiment une période de off novembre décembre janvier février et là il recommence là on a reçu des mails il n'y a pas si longtemps que ça donc c'est de de juin à on est arrivé un petit peu sur la fin on est arrivé sur la fin d'ailleurs c'est pour ça qu'on a fait qu'un mois et après on a dû partir voilà d'accord donc notez-le en tout cas les blueberries c'est un fruit qui a un bon rapport qualité-prix en tout cas au niveau de la fatigue ensuite vous m'avez parlé d'une ferme donc vous êtes resté combien de temps dans les blueberries déjà ? un mois un mois pardon un mois donc un mois 700 dollars donc on a mis quand même pas mal de côté ensuite vous m'avez parlé d'une ferme de gingembre exactement bon après ces blueberries on a voyagé pendant un mois on a fait la côte est et après on a trouvé un petit plan de gingembre à Nusa exactement d'accord donc toujours dans le Queensland exactement donc pareil Brisbane excellent spot aussi pour arriver parce que c'est très stratégique il y a beaucoup de travail dans le Queensland donc on y va gingembre comment ça se passe ça ressemble à quoi est-ce que c'est dans les arbres j'en ai même pas j'en ai aucune idée d'ailleurs ah ouais exactement ouais c'est pas dans les arbres c'est dans la terre un peu comme la carotte c'est du picking donc après nous on a eu plusieurs types de travail travaux pendant à faire à savoir on avait du spraying donc c'est à dire bon ben du spraying du spray t'as ton gros sac à dos d'accord alors tu mets un petit problème un petit problème un peu dégueulasse ouais c'est ça et tu vaporises en fait toutes les rangées donc c'est assez physique parce que tu tu portes un gros sac avec je sais pas une vingtaine de litres dans ton eau et tu marches toute la journée pendant 7 heures à petit rythme des petits pas et tu spray donc on avait du spraying du weeding enlever les mauvaises herbes donc là c'est pareil tu marches à petits pas et tu te baisses pour aller arracher l'herbe et après au troisième on avait du picking où il y avait du coup un tracteur qui allait dans la terre qui remuait le gingembre et qui sortait le gingembre de terre un petit peu et nous en gros le gingembre il se compose de deux éléments il y a on va dire le gingembre jeune qui est blanc et le gingembre un peu plus ancien qui est marron et en fait on doit couper le marron et le blanc et on le met dans différents buckets et voilà après le spraying c'est un sac à dos c'est un peu c'est difficile au début peut-être la première semaine où on a un peu mal au dos après c'est bon c'est tranquille et le weeding c'est très irrégulier il y a des rangées où tu dois te baisser toutes les 5 minutes toutes les 2 minutes pour couper et il y a des fois où c'est une promenade une gentille petite promenade en fait si les gens ils ont bien sprayé tu n'as pas trop de weeding d'accord parce que le spray ça permet de ne pas faire pousser d'accord c'est les mauvaises herbes d'accord donc du spraying du spraying pardon du weeding mauvaises herbes et après forcément du fruit picking donc là ça se passe au sol ça y est je l'ai en visuel je vois plus ou moins comment ça se présente alors le picking de gingembre c'est pas trop casse d'eau ça va c'est parce que c'est tout ce qu'elle est c'est un peu en mode ouais en fait déjà le gingembre c'est une racine donc il y en a vraiment énormément donc il y avait plusieurs il y avait deux différents types de picking à savoir où la terre était soulevée par le tracteur et on pouvait rester assis et on ramasse le gingembre assis peut-être pendant 5-10 minutes parce qu'il y a vraiment une quantité très importante donc on peut rester assis se mettre à genoux donc là ça va et après il y a le picking aussi qui est en fait c'est à dire que le tracteur va ramasser automatiquement le gingembre et toi tu passes derrière le tracteur et tu ramasses uniquement le gingembre qui n'a pas été pris par le tracteur donc là pareil tu avances et tu te baisses assez régulièrement aussi pour arracher le gingembre de terre et après le mettre dans un seau donc il y a deux différents types le premier est beaucoup plus simple le deuxième tu dois marcher et te baisser ta coupure et porter tes seaux aussi parce que sur le premier tu es assis tu remets dans une grosse bine donc voilà sur le deuxième tu dois marcher par contre là tu portes tes deux seaux et tu ramasses d'accord c'est différent donc c'était vers où ce taf ? et bien c'était vers Nusa justement d'accord donc voilà Nusa Nusa c'est vraiment un super spot le parc national de Nusa qui est des balades extraordinaires c'est là aussi où il y a des super vagues pour surfer les gens sont hyper sympas et puis il y a une super ville pour se balader pour manger au resto pour prendre une gasse pour faire la fête et la ferme n'était pas tu peux changer de tabula la ferme n'était pas très loin de la plage du coup exact ah ouais ça c'est du luxe parce que c'est vrai qu'on a du mal souvent à lier ferme et plage c'est plus compliqué tu es à 10 km d'accord donc très bonne adresse ça c'est intéressant de pouvoir se détendre dans une bonne journée de picking t'as envie de te détendre à la mer et siroter dans les rues et avec les couchers de soleil je t'en parle même pas après d'accord bon voilà donc là vous êtes élogé comment là-bas ? on a fait deux mois on a pris une rente en fait j'ai eu contact par du bouche à oreille donc voilà comme tu l'as si souvent dit c'est vrai que le bouche à oreille c'est quelque chose qui marche super bien et même quand tu vas une journée dans un backpack en ville tu chopes si t'es un peu curieux une dizaine de plans en une soirée quoi voilà tu notes les numéros etc ça panique super vite et tout au long de ton aventure avec des discussions tu peux avoir ce type de rencontres et d'opportunités et nous on a rencontré quelqu'un qui nous a fait rencontrer donc cette personne-là pour le gingembre c'est un contracteur donc après effectivement ça ressemblait à quelque chose de l'ordre du contracteur en fait on était obligé de loger chez lui pour avoir le job au début exact après effectivement tout le monde n'était pas sous cette formule-là mais nous on l'a trouvé comme ça après voilà c'est comme les working hostels il y a du bon et du pas bon il ne faut pas non plus être dans les extrêmes moi souvent par expérience en tout cas les contracteurs il y avait des trucs un peu voilà ce n'était pas toujours très clair donc bon après le fait que tu fasses tourner le backpack du coin ou le camping du coin c'est de bonne guerre mais tant que le mec est clean mais souvent moi les contracteurs m'ont fatigué en tout cas selon mon expérience et les expériences des backpackers après voilà il y a le bon et le mauvais contracteur mais les contracteurs en tout cas il faut s'en méfier on est assez d'accord et c'est ça que nous on a essayé le plus rapidement possible de quitter cette maison là il s'avère qu'il y a eu le coronavirus derrière donc il y a eu une réduction d'effectifs et on a saupé parce que sans doute qu'on n'était pas dans les petits papiers et que si on était resté à la maison peut-être qu'il s'aurait changé les choses c'est ça après c'était aussi une autre vie un peu différente à savoir on était quand même bien il y avait une piscine c'était cool et aussi une expérience de vie avec d'autres backpackers on était peut-être une quinzaine dans cette villa donc voilà il y a aussi une villa pareil ça fait aussi la fête ça parle anglais c'est un très bon moyen aussi pour apprendre l'anglais il ne faut pas oublier qu'on est là aussi pour s'améliorer donc voilà faire aussi des rencontres donc c'est vrai que ça c'était plutôt sympa comme tu dis c'était un contracteur on pourrait un peu déconseiller mais voilà la vie fait que c'était un lieu idéal le gingembre c'est aussi c'est pas du piscerex c'est aussi c'est payé à l'heure donc ça aussi c'est là où on était c'est aussi quand même une bonne chose d'accord donc vous êtes resté en tout 3 mois donc c'est une expérience qui est quand même assez significative globalement ça a toujours été payé à l'heure c'est ça même au picking toujours tout le temps quoi que tu fasses en fait ça dépend le soir ils vont te dire demain ça sera picking demain ça sera freeing ça va dépendre ouais d'accord en fait vous étiez multitâche en mode payé à l'heure ok donc voilà il y a de tout en ferme globalement il vaut mieux privilégier un taf payé à l'heure c'est sûr que c'est plus safe on va dire parce que l'inconvénient du picking au rendement comme vous l'avez dit tout à l'heure on a des fois on a des rows souvent quand tu démarres on te file en plus la merde il faut savoir donc on te file t'as un fruit là il y a un fruit là ok hop un euro un euro c'est fini tu vois donc bon souvent c'est un peu merdique donc privilégier le rendement le à l'heure après en picking le à l'heure c'est assez rare c'est pas forcément facile je pense en packing ok mais peut-être il n'y avait pas du tout de packing du coup de conditionnement ? si si il y avait une factory avec du packing d'accord mais nous on n'y était pas en fait il y avait plusieurs équipes une équipe qui était à la factory qui bossait au packing et nous on était en arrière cuisine pour dans les champs et nous on envoyait tout dans les grosses bines et les camions partaient à la factory et il y avait un autre travail de nettoyage de mise en de mise en enfin voilà à la factory mais c'était aussi beaucoup plus des backpackers voilà donc terrain vous c'était plus sur le terrain moi personnellement le packing ça m'emmerde parce que d'avoir le patron sur le dos je sais pas t'as la pression toi t'as toujours le patron ça m'énerve alors que le picking au moins t'as c'est bon ok c'est bon mais ouais c'est bon hop c'est bon barre-toi en gros c'est bon je reste toute l'après-midi tout seul toi c'est plutôt tranquille je trouve le picking il n'y a pas trop après je sais pas comment ça va vous présenter mais c'est pas le packing c'est pas on n'a pas fait donc c'est très le seul avantage vas-y ouais après le seul avantage s'il y en a un c'est que c'est vrai que c'est des travaux difficiles des travaux difficiles pardon et on prend mieux conscience un peu de ce que peut être vraiment ces tâches hard et tout ce qu'on peut faire après ça paraît quand même beaucoup plus facile et ça aide aussi c'est des moments où dans sa vie ça permet de se dire bah tiens peut-être que si je ne fais pas telle ou telle formation ou si je ne me bouge pas un peu le cul c'est peut-être ça qui m'attend et du coup nous on en a chié quand même et on s'est dit mais ouais finalement dans les boulots qu'on a pu faire en France et dans ce qu'on fait finalement il y a quand même du bon et ça aide aussi à relativiser voilà c'est ça c'est intéressant on a un taf on sature un petit peu on prend du recul et finalement on retourne en bas de l'échelle parce que le picking c'est pas non plus un travail voilà c'est un travail qui est quand même physiquement très lourd ça casse le dos t'es en plein cagnard je veux dire c'est pas de demander des bisounours le picking donc comme a dit Joe c'est intéressant de se dire ok bon bah ok peut-être voilà ce qui m'attend si je ne me bouge pas un peu le cul ou de relativiser et que finalement on se dit bah on n'était pas trop mal dans ces cas-là mais voilà c'est aussi kiffant je ne sais pas mais faire ça toute sa vie c'est sûr que c'est pas c'est un peu précaire je pense il ne faut pas se décourager non plus c'est largement faisable ça se fait bien c'est une bonne expérience il faut y aller mais comme il dit ça c'est une expérience que je dirais qui est quasiment dans la bucket list pour moi un aventurier qui part en PVT Australie les fermes pour moi c'est comme sur la grande barrière c'est comme voir un kangourou c'est comme voir Ouluru le mec qui a fait un PVT en Australie qui n'a pas vu Ouluru je lui dis t'étais passé complètement en côté de ton aventure après moi je suis très cruel mais pas là non mais moi c'est mon avis je suis préféré être droit je suis comme ça on aime ou on n'aime pas mais voilà tu passes à côté de l'Opéra Sydney ou d'Ouluru pour moi tu n'as rien compris donc les fermes disons que c'est dommage après ce n'est pas une finalité mais c'est dommage ça serait dommage en tout cas de les rater même si on en chie on en chie on en chie beaucoup on en chie et puis après l'ambiance quand même pour backpacker c'est presque une nationalité en Australie c'est ça exactement c'est une religion tu parles avec des Italiens des Coréens des Chinois des Brésiliens des Uruguayens tout et tu découvres tellement de choses c'est ça ta culture générale elle fait un je ne sais pas si ça intéresse des gens mais tu découvres les capitales les traditions parfois les plats tu bouffes de nouvelles choses c'est génial alors que si on travaille en ville bon peut-être à part tes roommates tu n'auras pas cette mule je ne sais pas les fermes c'est magique en fait c'est juste qu'on en chie dans la journée mais le soir c'est la bringue c'est des soirées et c'est il y a vraiment c'est énorme voilà c'est magique exact tout à fait voilà trois mois dans le gingembre dans la ville nous a nous a head donc très bien on vous mettra toutes les infos en bas de la vidéo donc ensuite vous avez fait donc les blueberries le gingembre et là vous m'avez parlé aussi d'un Elpix donc à Stradbrook dans la région de Stradbrook voilà exact alors pour la petite vas-y ouais non vas-y alors c'était très exactement c'était entre les entre les blueberries et le gingembre on est allé sur Elpix et on a vu une occasion un Elpix donc on avait une maison de 100 mètres carrés pour nous et qui était rémunérée c'était assez incroyable une ferme une ferme bio et animalière donc il y avait tous les animaux possibles chevaux vaches cochons moutons etc et puis de nombreux de nombreux fruits et légumes citron kiwi ail gingembre etc et on a travaillé pendant deux semaines avec deux propriétaires super sympas et on a là aussi on a beaucoup appris c'était un autre mode de vie puisqu'on n'était que Sylvain et moi avec ces deux personnes là mais en technicité en apprentissage de de l'écosystème bio c'est là qu'on a le plus appris ouais travailler avec une famille c'est aussi intéressant de voir un peu comment ils vivent chez eux leur environnement c'est aussi plutôt tranquille tu vas ramasser de l'ail tu vas tu vas aller arroser les citronniers tu vas on a fait du du pruning voilà pour les kiwis non voilà c'était vraiment une bonne expérience ça nous a changé aussi un petit peu parce qu'on avait une accommodation donc c'est vrai qu'on était tous les deux c'était plutôt cool ouais c'est ça le wellpix disons que pour moi c'est pareil ça est parti un peu de la bucket list parce que c'est une façon d'entrer vraiment dans l'intimité des australiens partager un monde culture voilà parler anglais etc dans une famille c'est important aussi pour moi ça fait partie aussi du voyage il y a le voyage il y a la nourriture il y a aussi la culture c'est pas que des paysages finalement un voyage donc ça c'est intéressant très bien oisie ouais juste aussi pour les backpackers qui arrivent et qui ont comme tu l'as dit peut-être pas autant d'argent que ça dans leur portefeuille en attendant de trouver un premier boulot une semaine ou deux ça peut être pas mal d'avoir un elpix ce qui permet d'avoir un logement et la bouffe gratuite dépenser zéro thune c'est ça dans ces moments là tu peux aller sur internet faire des calls et tout ça dure une semaine et au bout d'une semaine tu trouves du boulot en australien pour moi c'est une façon de démarrer l'aventure en douceur et c'est surtout s'il y a des membres de ton aventure où tu galères moi je sais qu'en fin 2016 j'étais en mode galère je suis allé à mon barqueur dans un elpique dans une famille et du coup tu te ressens de ton sujet pendant une ou deux semaines ok tu dis des fois ok j'ai nul dans le guidon je prends du recul allez on se détend un peu et après ça va se débloquer tout seul donc c'est une façon aussi de se recentrer sur son projet avoir un peu plus de confort parce qu'il y a des moments c'est sûr que la vie de 4x4 ceux qui me disent ouais pendant deux ans j'ai vécu en 4x4 non-stop j'y crois pas vraiment c'est-à-dire qu'il y a des moments où en fait t'as juste besoin de te poser pour avoir une connexion internet ou j'en sais rien profiter un minimum de confort parce que c'est compliqué comme la vie sur les routes il y a des moments où tu satures aussi ok donc on vous mettra directement à l'adresse enfin dans la vidéo pareil vous allez pouvoir cliquer sur le lien Elpix super plan Elpix ferme bio donc là ok donc juste les gingembre c'était à quel moment de l'année le gingembre ? c'était alors gingembre c'est toute l'année en réalité mais nous on était entre le janvier février mars et c'est vrai qu'il y a peut-être un pic de production février mars avril mais honnêtement on a encore des amis qui y sont et c'est toute l'année voilà donc notez-le pareil un excellent conseil qui seront inclus dans cette vidéo ben voilà ça me semble plutôt pas mal est-ce que vous avez dit à d'autres choses à ajouter dans la vidéo ? ouais alors deux trois petites choses sur les Elpix ce qui est cool c'est apprendre l'anglais quand on est immergé avec une famille l'Australie ça peut durer mais potentiellement toute la vie mais pas obligatoirement et quand on revient en France c'est vrai que toutes les portes qui s'ouvrent avec l'anglais elles sont énormes que ce soit la restauration que ce soit l'hôtellerie que ce soit des boulots commerciaux de marketing etc c'est hyper important on peut avoir l'impression que c'est perdre du temps et perdre de l'argent mais en réalité c'est en gagner sauf qu'il faut viser à un petit peu plus long terme c'est vrai voilà on a cherché aussi d'autres en autres travails en même temps que le gingembre en fait on voulait se faire un petit peu plaisir aussi à avoir de nouvelles expériences on a cherché du travail aussi dans la restauration donc c'était aussi une très très bonne expérience alors après c'était énormément de travail parce qu'on travaillait le matin au gingembre on faisait 8h le matin et après on travaillait et après on travaillait au restaurant donc John il a travaillé en tant que dish washer waiter etc et moi pareil aussi en tant que chef donc voilà comme il disait c'est là c'est déposer les CV parcourir les rues déposer les CV directement se présenter et franchement après avec un bon petit CV tu fais un try un essai et puis après tu es pris ou tu n'es pas pris mais c'était vraiment une expérience aussi différente ça nous a permis de découvrir un autre métier de nouvelles choses donc c'est vraiment c'était vraiment intéressant c'était assez hard intensif au niveau des heures pas mal de fatigue bien évidemment mais c'était quoi c'était pendant pendant 2-3 semaines ouais 3 semaines et après bon bien évidemment il y a eu le virus qui est arrivé et qui nous a on a perdu nos boulots que ce soit dans la restauration bien évidemment et un peu au gingembre d'accord donc pendant 2-3 semaines vous avez réussi à faire les fermes plus la restauration c'est d'accord c'est un truc à savoir que les fermes enfin la restauration c'est beaucoup le week-end et les fermes c'était off samedi-dimanche ah d'accord et ce qui faisait qu'aussi on avait 2 jours où on devait se faire des journées de 15h mais à la guerre comme à la guerre et après derrière c'est aussi se dire ben voilà c'est de l'argent pour les vacances et on met tout à fond et après on profite quoi plutôt que d'étaler lentement c'est vrai c'est une façon c'est vrai que c'est surtout il y a pas mal aussi de bébêtises qui sont autour du monde qui font une pause pendant 3 mois 6 mois, 1 an c'est une façon de renflouer les caisses rapidement donc la meilleure stratégie comme a dit Joe c'est de travailler dur sur une période si possible courte donc faire des journées de 8, 10, 12 heures si possible bien sûr de faire plusieurs boulots d'ailleurs en Australie on fait souvent un Australien de base en ville il a souvent 2 boulots voire 3 boulots il faut le savoir souvent ils font des casse-voiles un peu partout donc c'est dans cette partie de l'ADN d'un Australien d'avoir 2 boulots en même temps d'être multitâche donc et juste ce travail dans la restauration vous avez pas d'expérience vous êtes pointé comme ça alors juste la passion juste la passion je sais pas si on peut le conseiller ici mais comme il y a les 2 premières heures en Australie qui ne sont pas payées les employeurs ont quand même l'opportunité de voir si on fait l'affaire ou pas donc nous on a enjolivé un peu nos expériences oui voilà et après on est allé déposer nos CV dans toutes les crèmeries de Nusa et on y a passé quoi ? une matinée on a eu 3 tests un test qui a marché pour Sylvain pas pour moi un test qui a marché pour tous les deux et après ça s'organisait comme ça et ça va très vite après ils se doutent bien que ça ne correspond pas exactement mais eux ce qu'ils veulent voir c'est qu'on fait l'affaire ou pas et donc après pendant l'essai tu donnes tout et normalement ça le fait quoi c'est ça ils font bien sûr si on se présente en tant qu'expert dans la restauration forcément il faut faire l'affaire mais si on se présente voilà une petite expérience voilà on dit qu'on a fait un peu d'expérience bref mais et qu'on fait un minimum l'affaire ils vont plus juger sur votre comment vous allez vous adapter que vraiment votre est-ce que vous savez tenir 4 assiettes en mode tu vois c'est plus l'adaptation qu'ils vont juger que le l'adaptation l'écoute et le respect quoi voilà être les Australiens je trouve c'est des gens assez rigoureux assez carrés et si on se montre discipliné à l'écoute bienveillant aussi souriant parce qu'ils adorent ça sourire voilà et ben franchement ça le fait quoi vous étiez plus du coup à l'arrière ou en salle on était plus en arrière en cuisine même on a travaillé quelques jours ensemble dans une cuisine donc ça aussi c'est atypique travailler dans un restaurant tous les deux ensemble faire des burgers faire des trips ça aussi c'est génial mais oui on était derrière d'accord ok c'est excellent et donc le nom du resto vous vous en rappelez non ? ouais tout à fait alors pour moi c'était le Frenchie donc tout le monde parlait français c'était assez marrant à nous ça donc le chef est super cool il est hyper bienveillant et j'ai pas mal appris à ses côtés et il recrute assez fréquemment donc si vous allez à nous ça allez faire un tour au Frenchie peut-être que vous aurez de la chance et voilà il s'appelle Fabien le chef est super cool donc je recommande d'accord voilà excellent moi je travaillais dans un autre restaurant c'est le Miss Money Penny c'était un très bon restaurant et moi je m'occupais en fait des entrées tout ce qui était entrée excellent donc voilà comme quoi on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience ou pas d'expérience c'est ébrouillé on vous le répète depuis des années aller voir les 75 vidéos je crois je ne sais pas combien d'un d'interview où en fait souvent il n'y a pas besoin bon bien sûr si on postule pour conduire un retrain comme Tony Poulain il faut un minimum changer les sabres mais bon voilà globalement souvent on ne demande pas forcément trop d'expérience après c'est à vous de vous adapter de rentrer directement et se faire mal et après ça paille c'est ça qu'il faut accepter donc en Australie on vous donne votre chance on vous le répète chaque vidéo c'est toujours la même chose on vous donne votre chance saisissez-là et les gens qui disent il n'y a pas de travail en Australie alors bon là cette vidéo c'est un peu particulier parce que là c'est post-Covid-19 ça est en train de se déconfiner on ne sait pas comment ça avait évolué moi je suis convaincu qu'ils vont réouvrir rapidement les frontières pour les backpackers parce que c'est trop un gros marché il y aura forcément de la casse au niveau du Covid il y aura forcément un impact financé mais dans les fermes ce n'est pas les Australiens en France ce n'est pas les Français qui vont ramasser les fruits donc il faudra réouvrir les frontières pour aller ramasser les fruits c'est la réalité on vous le dit moi ici je suis devant une ferme de raisins c'est des Moldaves ou des Bulgares ça ne parle pas français il n'y a pas de Français qui ramasse peut-être les étudiants éventuellement mais c'est des étrangers qui font ces boulots-là donc il y aura du travail donc restez confiant est-ce que vous avez des derniers conseils pour clôturer la vidéo ? les conseils c'est peut-être avant de partir de préparer le voyage si possible ça va très vite il suffit d'aller sur Facebook et de cliquer sur 3-4 sites dont le CNI pour les zéros pourquoi pas et être hyper avenant ne pas hésiter tout le monde est hyper open partir à l'aventure préparez-vous sur le budget sur le budget t'as dit c'est bien d'avoir un petit mètre là mais si on se dit qu'on n'a pas trop d'argent avant on peut prendre la décision de travailler tout de suite et puis après de commencer sa life avec 3-4 000 dollars au bout d'un mois et demi de travail c'est vrai que c'est un bon plan aussi pour nous on ne l'a pas fait pour ça mais pour gagner de l'argent comme ça nous pour l'instant on vit toujours avec les sous qu'on a gagné en Australie à part on a investi dans le 4-4 pour être beaucoup plus libre aussi pour économiser les accommodations mais on vit toujours avec l'argent qu'on a gagné en Australie et pourtant on s'est fait un gros mois de vacances et là depuis le Covid on est sur les routes en moyenne l'Australie c'est un jour de travail deux jours de plaisir c'est ça donc c'est un rapport 3 mois 3 mois de boulot 3-4 mois de boulot 5-6 mois de vacances c'est ça c'est aussi en ferme on gagne plutôt bien sa vie donc selon votre mode de vie bien sûr pour vous donner un ordre d'idée pour parler concrètement en 2016 en tout cas j'ai bien noté mes dépenses à 2 on dépensait 1500 dollars par mois en van voilà dans un mode de vie normal on mangeait normalement juste les dépenses du quotidien bien sûr 1500 dollars pour 2 par mois donc ça vous laisse une idée après bien sûr c'est un budget ça dépend si on fume si on boit si on prend des produits un peu bizarres je sais pas enfin bref ça c'est votre problème en tout cas si je vous parle de quelqu'un tu vivais bien c'est 1500 dollars pour 2 non 1500 dollars 1500 dollars par mois ça fait après ça prend aussi en compte des fois les imprévus aussi pas juste la bouffe toi des fois j'en sais rien t'as un problème un petit problème mécanique assez léger pas les gros problèmes mécaniques mais tu sais les trucs en fait ça paraît énorme mais je prends en considération aussi le coût de la régo en fait je lise tout c'est à dire le coût de la régo le coût de l'assurance du véhicule tu vois donc voilà hors activité extrême enfin activité touristique et ça prend en considération tous les coûts engendrés par rapport aux vannes et voilà c'est pas c'est pas énorme ça fait environ 500 pardon disons qu'on peut facilement mettre 1000 euros de côté par mois quand on est encore en Australie oui bien sûr bien sûr alors là ce qui est intéressant alors on vous tourne cette vidéo donc je pense qu'elle va être encore toute fraîche même dans un ou deux ans le dollar il a jamais été enfin c'est la catastrophe dans l'autre sens donc aujourd'hui t'as un euro t'as quasiment deux dollars en gros c'est un peu comme ça donc travailler à fond en France vous partez avec aujourd'hui avec 10 000 euros vous avez je crois 18 000 dollars ou je sais plus enfin c'est n'importe quoi c'est le moment de travailler en France et de rapatrier votre argent en Australie comme ça vous n'avez pas besoin franchement tu travailles un été à fond tu coffres et les gens disent ouais j'ai le ferré il faut un maximum il faut trop d'argent franchement c'est pas on peut trouver un billet d'avion des fois à 400 euros tu prends une assurance pour 3 mois pour commencer après tu t'achètes du matériel de second hand sur le bon coin si t'as pas moyen de t'acheter du matériel franchement assurance billet passeport bon en général c'est valable pour 10 ans le visa ça c'est irréversible franchement il n'y a pas besoin d'être très riche pour partir en Australie et après on bosse directement et c'est pas une excuse de dire j'ai pas d'argent non c'est que t'as pas envie de le faire il n'y a pas vraiment d'excuses après je comprends que des fois il y a des gens ouais c'est compliqué de coffrer mais je sais pas sortiez-vous allez-y quoi foncez faites de boule en France il y a moyen après avec le Covid je sais pas si ça va être compliqué de trouver du travail je pense que ça va pas être facile mais il y a moins de gagner en fait si tu cherches énormément si t'es vraiment motivé motivé tu peux tu fais le tour des fermes il faut vraiment insister après nous on avait vraiment pas mal déjà travaillé assez d'argent donc on s'est dit on va pas perdre de temps à chercher encore du boulot et donc on a un peu abandonné on s'est dit on va se faire plaisir mais voilà là ça commence un peu à repartir aussi ouais si tu parles pour après pour ceux qui arrivent franchement ça va là ça repart nous on est en vacances mais pour tous ceux qui veulent bosser c'est bon maintenant franchement alors peut-être ça repart là on est arrivé à l'Esprit on a déjà eu plein de contacts pour travailler dans des restaurants voilà ça repart là on a pas trop envie mais rien qu'en parlant à une soirée pareil on a quand même déposé un peu des CV pour voir ce que ça va donner mais si on veut vraiment là même là ça repart bien ouais peut-être moi je le vois en tout cas en France peut-être l'Hospitality ça va être un peu au ralenti encore resto, hôtel les gens peut-être par exemple à Annie Spring là c'est la folie il y a les concerts il y a les trucs on peut s'asseoir en terrasse ils mettent une table ils barrent une table histoire de dire la vie elle a repris après c'est le territoire du Nord c'est le territoire du Nord des autres mais c'est là où il y a le moins de cas le territoire du Nord ils ont enregistré leur dernier cas le 25 mai 2020 précisément donc là ils ont enfin ouvrir leurs frontières depuis deux jours je crois trois jours avec une quarantaine je crois enfin bref 2016 tout à fait c'est ce qu'on a fait donc ils ont enfin réouvrir leurs frontières mais bon en tout cas pour ceux qui restent à cette vidéo qui se pose la question est-ce qu'on va trouver du travail en arrivant en Australie après le Covid-19 j'ai eu cette question sur un Sarab il y a une heure en ferme ce n'est pas les Australiens qui ramassent les fruits il faut se réveiller à un moment donné ils n'en veulent pas de ces boulots donc peut-être qu'en ville il y aura peut-être plus de galère en théorie on verra bien voilà en tout cas merci pour vos conseils merci à toi merci à toi et puis continue le super taf que tu fais avec tous les backpackers c'est top merci merci et bientôt la sortie de l'ebook PVT Australie 2020 c'est parti